Une fois les 350 kilomètres effectués, j'arrive au village d'Avoise que je prends le temps de visiter. Un ciel gris mais des jardins bien verts, des rues un peu désertes et de jolies balades le long de la Sarthe. Une première image de cette commune de 600 habitants, mais je n'ai pas choisi cette destination par hasard. J'ai passé la nuit dans un camping hyper sympa, entouré de vieilles caravanes, toutes retapées par Jean-Michel, le responsable du camping, passionné des vieilles caravanes. On a bien discuté et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous présente le camping L'Oeil dans le Rétro. Nautin, Digue, Eriba, Mabille, Arverne, Bourgeois, tout un tas de belles caravanes des années 60-70, aménagées et décorées dans le style de l'époque. Une estafette et une quatrelle agrémentent les lieux. Jean-Michel s'est passionné pour ces vieilles caravanes et prend le temps de les restaurer les unes après les autres, puis de les conserver en bon état afin de les proposer à la location. Peinture, tollerie, aménagement intérieur, déco vintage, il s'occupe de tout et le résultat est superbe. D'autres caravanes sont en train d'être retapées pour compléter la collection. Une expérience que je recommande à tous les passionnés du véhicule ancien. Il est déjà temps pour moi de reprendre la route direction la Normande. Je m'installe à côté d'un ruisseau et de magnifiques cascades. Sous-titrage Société Radio-Canada En voulant ouvrir la portière, je me suis retrouvé avec la poignée dans les mains. Et en fait, il suffit de venir démonter le petit cache derrière et puis j'ai vu qu'il y avait cette petite vis qui était décrochée. Il suffit de la refixer et puis de remettre le cache. Voilà, donc j'ai pu refixer la petite vis ici. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le cache. Comme ceci. Et puis c'est terminé. C'est la simplicité de la deux chevaux qui me fascine. Tout est toujours facile à réparer. J'ai fait la nuit dans ce petit coin tranquille. Il n'y avait vraiment personne. Je me suis retrouvé sur Park4night, mais en plein dans la campagne. Du coup, j'étais assez serein en termes de sécurité. Niveau météo, c'est pluie, 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 pluie. Mais je commence à m'y habituer. Les affaires sont trempées. Je n'ai plus de chaussures sèches. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'aventure. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter des beaux paysages qui sont autour. Mais j'essaie quand même de sortir même s'il pleut. Sinon, je reste dans la deux chevaux tout le temps. Donc, ce n'est pas le but. La petite surprise que je voulais vous annoncer, c'est que si j'ai traversé la France, c'est pour refaire l'aménagement de la remorque. Quelque chose d'un petit peu plus confort, un petit peu plus joli, un petit peu plus pratique. Parce que l'ancien aménagement, il commençait à s'abîmer un petit peu. Il n'y avait pas d'isolation. Et puis, en termes de rangement, on pouvait faire quelque chose de plus intéressant. Donc, j'ai confié la deux chevaux et la remorque à un spécialiste de l'aménagement. Et je viendrai la récupérer, je ne sais pas trop quand, une fois qu'elle sera tout terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce voyage. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire. et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos avec d'autres petites voitures anciennes aménagées pour le camping. Sous-titrage ST' 501